Un rôle de premier plan, puisque c'est l'élite qui dirige l'armée rouge, et comme on s'en doute, l'armée rouge est le rempart du régime soviétique. C'est elle qui lui a permis de naître pendant la guerre civile, et c'est elle qui lui a permis de résister à l'assaut nazi entre 1941 et 1945. Il m'a donc toujours semblé important de connaître ces hommes, à qui la survie de ce régime, aujourd'hui disparu, mais qui a ô combien marqué le XXe siècle, a permis de durer. Alors, ce sont presque tous des militaires, c'est-à-dire des hommes, dont le rôle est de préparer la guerre et de la mener. Il y a cependant une exception importante, c'est le maréchal Voroshilov, qui est en réalité plus un politique que Staline a placé à élever comme son premier maréchal en 1935. C'est lui qui inaugure la liste et auquel il a confié les plus hautes responsabilités en matière militaire, mais également en matière politique. C'est-à-dire que Voroshilov était aussi membre du comité central, du bureau politique et de l'entourage proche de Staline. Néanmoins, l'essentiel de ses fonctions avait quand même trait à la guerre, puisqu'il était commissaire du peuple aux affaires militaires. Donc ça restait quand même dans le domaine de la chose militaire, mais au sens le plus large, c'est-à-dire que ça englobe également la préparation du conflit, notamment sa préparation économique. Il est certain que... Alors, il y a trois vagues. Staline a créé trois vagues de maréchaux. Il en a créé parmi ceux que j'ai sélectionnés, les maréchaux de l'Union soviétique. Ce sont les maréchaux toutes armes. Il en a créé 17. Il y a eu un premier paquet de cinq en 1935 qui ont été élevés à cette dignité. Puis un paquet de trois en 1940. Et enfin, le gros de la cohorte, huit, neuf avec Sokolovski en 1946, huit pendant la Seconde Guerre mondiale elle-même, qui sont les maréchaux de la victoire. Donc selon la création de ce maréchal-là, Staline a des rapports différents. Il a des rapports extrêmement proches avec Voroshilov, qui est un ancien collègue du Parti ouvrier social-démocrate de Russie qu'il a connu dans les années 1905-1906, donc avant la Révolution. Il est proche de lui. Il est aussi proche de ceux qu'on a appelés la clique de Tsaritsyn, c'est-à-dire ces commissaires politiques ou soldats qui ont accompagné Staline pendant un épisode marquant de la guerre civile russe. Là, c'est le cas de Koulik ou de Yegorov, par exemple. Et il a des rapports, ce qui ne l'empêchera pas de faire fusiller Koulik en 1950. Il a des rapports d'admiration certaine avec le cinquième de la cohorte de 1935, le maréchal Mikhail Tukhachevsky, qui est probablement le plus doué de tous. Mais précisément parce qu'il est un homme hors du commun, Staline le fait fusiller en 1937. Donc vous voyez le type de rapport. Vous savez, Staline ne copine pas. Il est systématiquement un homme qui gère par la terreur. Il est d'une grande cruauté. Là, ce n'est pas un scoop, ce que je dis. Ces hommes ont vraiment peur de lui. C'est toujours terrible de lire dans les différents mémoires que le moment où Staline convoque, et on doit arriver avec ses plans sous le bras, est un moment qui va transformer en petits garçons des hommes qui en ont pourtant vu de toutes les couleurs. C'est bien plus qu'Hitler la gestion par la terreur. Je pense que c'est Mikhail Tukhachevsky, comme je le citais tout à l'heure. C'est un personnage absolument étonnant. Il est l'homme qui a construit le système militaro-industriel soviétique dans les années 30. Il a été d'abord un des plus brillants capitaines de l'armée rouge pendant la guerre civile. Il a gagné toutes ses batailles, sauf la dernière, contre les Polonais devant Varsovie. Et dans les années 20 et 30, il est l'homme qui va décider, Staline, à investir massivement dans la préparation de la guerre, car la guerre, les bolcheviks en sont convaincus, ne sauraient tarder. Et il est aussi l'homme qui, au niveau de la doctrine, va donner aux soviétiques les armes qui vont leur permettre de faire jeu égal avec la Wehrmacht entre 1941 et 1945. Tukhachevsky est fusillé en 1937, mais je crois qu'il n'est pas abusif de dire que si les soviétiques arrivent à Berlin en 1945, c'est en grand partie à lui qu'ils le doivent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501